Merci. Applaudissements. 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 Alors, monsieur, les élections sont vraiment suspens. Ça y est, vous êtes installés sur le fauteuil. Votre première réaction ? Écoutez, la majorité me fait confiance pour présider cette assemblée. J'en suis ravi parce que j'étais candidat volontaire enthousiaste pour cette fonction. Et en même temps, je mesure la responsabilité que ça représente. Et j'ai maintenant envie d'être au travail dans l'action pour les sénements. Vous parliez juste en un mot de continuité, mais aussi de renouvellement, si vous nous donnez en un mot la couleur de votre présidence. Alors, ma présidence est une présidence nouvelle par la personne, évidemment, et puis par l'équipe aussi, puisque nous avons 15 vice-présidents, dont quatre nouveaux collègues, qui viennent renforcer l'équipe actuelle avec la volonté de nous appuyer sur l'expérience et, en même temps, d'inscrire une nouvelle dynamique, puisque nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup à faire au département aujourd'hui et beaucoup de réflexions sur l'avenir. Donc une équipe plus féminine, vous disiez ? Alors, une équipe, en effet, davantage féminisée, qui représente l'ensemble des territoires, qui est aussi rajeuni et, en même temps, qui, je crois, va pouvoir travailler pleinement parce que les vice-présidents à mes côtés, et comme moi, seront pleinement investis dans leur mission. Première mission, je dis du département, c'est toujours la solidarité, j'imagine ? La solidarité, c'est la raison d'être du département et je dis même les solidarités sociales, générationnelles, territoriales. Et donc, nous aurons à décliner dans l'action cet enjeu que sont les solidarités. Elles ont de l'avenir et, par conséquent, le département a de l'avenir sur son métier. En parlant d'avenir du département, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de la métropole, de Rouen et des prérogations du département ? L'arrivée de la métropole est un dossier auquel nous travaillons d'ores et déjà. L'arrivée de la métropole est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la Seine-Maritime. Je rappelle que plus de 60% de la population vit en dehors de cette métropole et, en même temps, travaille dans cette métropole. Pour un département comme le nôtre qui doit relier l'ensemble des territoires, l'ensemble des habitants, il y a là un chantier et, en même temps, nous n'oublions pas, au contraire, les chantiers qui nous attendent sur le pays de Caul, le pays de Bré et l'ensemble des territoires de la Seine-Maritime. de la Seine-Maritime. Merci. 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 Merci.